L'échangeur de CAC Bellen qui va relier la capitale guinéenne de Conakry aux préfectures de l'intérieur du pays a été ouvert à la circulation mardi. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le président de la transition en présence de l'ambassadeur de Chine en Guinée. La construction de cet échangeur a été financée par le fonds issu de l'accord cadre sino-guinéen signé le 5 septembre 2017 dans la ville chinoise de Xiamen. Porte d'entrée de Conakry, l'échangeur de CAC Bellen a été inauguré mardi. La réalisation de cette infrastructure va améliorer la fluidité de la circulation entre la capitale guinéenne et les préfectures de Dubreka, Koya et Forikaria. La construction de cet échangeur a été financée par le fonds issu de l'accord cadre sino-guinéen. Lors de la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur de Chine en Guinée a salué la coopération entre les deux pays. La Chine et la Guinée sont leurs bons amis, leurs beaux-frères et leurs bons partenaires. Depuis l'établissement des relations diplomatiques d'il y a 64 ans, la Chine a fait tout son possible pour aider la Guinée au développement socio-économique et à l'amélioration du bien-être de la population. La Chine soutient franchement le peuple guinéen et continue de fournir une assistance à la Guinée dans la mesure de ses capacités. Quitter l'intérieur du pays pour rejoindre Conakry, c'était la croix et la bannière. D'où l'urgence pour le gouvernement guinéen de construire cet étangère et réhabiliter plusieurs routes de Conakry. Tous ces travaux sont dirigés par des entreprises chinoises. Le ministre guinéen des infrastructures salue la Chine pour accompagner le développement de son pays. Ces réalisations s'inscrivent dans un vaste programme d'aménagement et de développement des infrastructures qui contribuent à coup sûr au développement harmonieux et équilibré sur tout l'étendue du territoire national. Les guinéens se réjouissent aussi des travaux effectués par des entreprises chinoises. Selon eux, la construction et le financement de cet étangère par la Chine est une preuve de l'amitié sino-guinéenne. J'apprécie la coopération sino-guinéenne et je pense qu'elle ne fait que se fructifier parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut entretenir une amitié sinon elle disparaîtra. Je pense que cette amitié doit être entretenue entre la Jine et la Chine. Nous souhaitons encore voir beaucoup de travaux gigantesques plus que ça. La société qui a réalisé cet ouvrage, ils ont très très bien réalisé le ouvrage et ils ont respecté le cahier de ça. C'est selon le contrat qu'ils ont réalisé. L'accord cadre sino-guinéenne, nous sommes très contents parce que ça nous permet de développer nos infrastructures routières, ça nous permet d'engorger la ville de Conakry. C'est le président de la transition, le colonel Mamadi Dumbuya, qui a coupé le cordon inaugural avec le président Kagame, qui est venu à Conakry pour une visite d'Etat. Thierno Alfa Ibramma Baldé, CGTN français.